Hey salut les amis WeshlaStreet c'est BySlide Aujourd'hui tout nouvel épisode de l'esprit PPFaction Le premier épisode sur Krakosia mesdames et mesdames Oh là là incroyable c'est un tout nouveau serveur PPFaction modé Qui a fait son aventure il y a quelques jours Donc vous êtes vraiment pas en retard hein C'est vraiment encore le moment de rejoindre l'aventure les gars Regardez ça je suis un égyptien c'est incroyable c'est un truc de fou Dans sa vanne à la base vous savez que je suis pas vraiment modé Moi je préfère le vanilla Mais pour le coup le serveur a plutôt attiré mon attention Et je suis vachement intrigué Depuis qu'ils sont ouverts ils font du 400 coups simultanément Il y a beaucoup de monde, beaucoup de PP, des events régulièrement J'ai hâte de voir aussi ce que ça donne le PVP Vous en faites pas on va sûrement faire un petit peu dans cet épisode Pour commencer je vais vous faire une petite présentation quand même un minimum Je vais me taper dans un endroit où l'admin m'a mis quelques items, quelques blocs Sinon bien évidemment les amis pour le premier épisode Pour la première vidéo sur Krakosia je vous fais gagner le meilleur grade du serveur Si je dis pas de bêtises et qu'on se fie à la boutique c'est le grade duc Qui est d'ailleurs obtenable directement avec l'argent in-game Tout est achetable in-game, ce sont les kits, les spawners Voilà c'est du farm to win Pour participer tu t'abonnes à la meilleure chaîne YouTube by slide Et évidemment avec la cloche de notification Tu mets ton meilleur commentaire ainsi que ton meilleur pouce bleu Et le gagnant sera tir au sort directement dans la prochaine vidéo sur Krakosia Ah j'ai oublié de le préciser du coup Mais évidemment vu que c'est du modé Les versions craquées ainsi que les premiums sont acceptées Il suffit de télécharger directement le launcher sur le site La version de base ça a l'air d'être du bon 1.7 en plus Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en PVP Voilà vous voyez les joueurs se déplacer, ça a l'air d'être très stable, très fluide De toute façon on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo Il va me faire un don lui ou quoi ? Vas-y envoie le don, envoie le don, envoie le don Fait le don, fait le don, fait le don, fait le don Ok bah je croyais ma troll il va pas me faire de don ce bâtard Ah si il va me faire un don je crois Vas-y je viens, je viens, je viens Je viens mon pote Envoie, envoie les dons Les gars, les gars, les gars Premier don, premier don sur Krakosia Ah non je crois qu'il veut tout simplement me PVP en fait Ah non c'est bon Mais tu me donnes ou pas ? Oh le chien Vas-y je m'en bats les couilles, allez j'y vais Vas-y saute moi dessus, je m'en bats les couilles J'ai un stop de merde C'est quoi ? C'est un cobalt ? Lourd ? Je crois que c'est un bon minerai du serveur ça Mais je suis sa pute en fait Je suis son toutou T'as vu comment il a lancé ça dans la warzone ce chien ? J'ai pas de heal, j'ai rien J'ai pas de kit, il va me flinguer Il va me flinguer Allez je le nick Oh je fais pas de dégâts, je fais pas de dégâts, je fais pas de dégâts Je rigole, je rigole, je rigole Je voulais regarder mais je fais aucun dégâts D'ailleurs je vais vous montrer un peu la faction que j'ai rejoint leur base juste après Oh il m'a donné force et speed Vas-y je suis chaud Vas-y vas-y les gars D'entrée de jeu on va se fighter, je suis mort C'est incroyable C'est incroyable ce qui se passe C'est parti Oh le pp il a l'air trop bien en vrai Oh je lui laisse aucune chance, j'en ai rien à battre Le pp est trop bien, le pvp est trop bien Il n'y a même pas besoin d'attendre 15 minutes pour que je commence les séquences pp J'en ai déjà fait une petite et le pp est trop bien C'est trop lourd J'ai dû dire GF Ah je suis mort Ah ouais il avait une sharpness de Anjad C'est carrément mieux que la mienne Bon allez fini les conneries Maintenant je vais vous montrer quelques trucs qui sont pour moi plutôt intéressants Alors du coup j'ai l'admin qui m'a posé quelques trucs Il m'a mis encore fait quelques machins Je vais vous montrer Evidemment il reste plein de choses à découvrir sur Krakosia Mais sinon ici vous avez les blocs pour l'anti-crashko Ça c'est un décrafter J'ai trouvé ça plutôt cool Et en fait quand t'as 60 niveaux et par exemple t'as une pièce d'armure qui a un mauvais enchant qui est pourri Tu la mets ici Hop tu cliques sur décrafter Et tu vas récupérer des minerais Dans le coffre de Jade Je vais vous montrer déjà les minerais Voilà c'est le plus important Ils sont ici C'est du plus pourri au meilleur On a le grenat au début Les minerais de Jade Les minerais de Cobalt Et les minerais légendaires en Krakosite D'ailleurs vous avez le petit stuff légendaire Le stuff Krakosite qui est juste incroyable Regardez moi ce flot L'armure est vachement badass par contre pour le coup En plus avec l'armure on obtient tous les effets de potions On l'a fini En parlant d'armure il y a l'armure de Farm aussi qui est plutôt sympathique Bon par contre avec ça tu vas pas PVP Mais t'obtiens pas mal de petits effets plutôt sympathiques Pour Farm comme son nom l'indique Il y a les minerais random Les minerais pour récupérer des bouteilles d'XP Sinon voici deux épées plutôt intéressantes pour le PVP On a la Dag qui sert très clairement à désactiver le punch des ennemis que tu vas toucher avec Donc t'as compris t'as un certain pourcentage de chance de le désactiver Et ensuite tu as le sable qui est la meilleure épée de Krakosia Avec ça tu casses des culs de ouf Et surtout en plus déjà qu'elle fait extrêmement mal Comme pour la Dag tu as un certain pourcentage de chance d'infliger l'effet de potions lenteur Donc la slowness à tes ennemis En plus de l'armure de chair tu les ralentis Pour le farm sur le serveur t'as beaucoup de buissons Là par exemple c'est des buissons de Krakosite Oui oui tu peux farmer normal avec des buissons le meilleur midray du serveur Par contre vous vous en doutez bien que c'est extrêmement rare Mais avec ça tu peux avoir des fragments de Krakosite Et avec 9 fragments t'as un lingot Bon moi les amis sinon j'ai été recruté par une des meilleures factions de Krakosia Je vais vous montrer le F-Show Donc voilà je suis dans la KFC Il y a quelques Youtubers et partenaires en plus dedans On a une alliance avec la Thunders en plus c'est assez marrant Ils sont 5ème au classement actuellement Ah en plus c'est assez close hein Parce que ceux qui sont au dessus ils ont seulement quelques points de plus Bon t'as quand même la Ox et la Moulin qui sont un peu devant quand même Mais c'est plutôt pas mal Ah il y a un truc assez cool que j'ai oublié de vous montrer Je pense que vous l'avez remarqué Il y a plusieurs catégories à droite quand vous ouvrez l'inventaire Il y a les jobs qui sont plutôt intéressants Il y a le mineur, le combattant, le alchimiste et l'agriculteur D'ailleurs j'ai gagné 5 XP dans le métier des combattants Je pense que ça doit être avec le PVP de tout à l'heure L'interface aussi est juste incroyable Je pense qu'on est d'accord Regardez le planning des events par exemple C'est vraiment stylé Et puis voilà sinon tu as l'HDV Tu as le shop Tu as plein de choses Bon allez moi sinon je vais aller au F-Home Je vais vous montrer la base qu'ils ont pour l'instant Hop voilà on arrive ici Il y a quelques ports Ils sont vraiment en construction comme vous pouvez le voir Je vous ai pas menti le serveur vient tout juste d'ouvrir Vous avez encore largement le temps de venir De construire votre base, votre faction De commencer à participer aux events Là on a quelques spawners de vaches Là on a de l'agriculture assez basique Voilà du blé Là on a une grosse ferme de canne à sucre Pas mal pas mal Oh là là la grosse ferme de melon là Ah bah elle est géante j'avais pas vu Oh là là Maintenant ça doit bien se vendre ça dans le slash shop je suis sûr La canne à sucre se vend à 0,5$ l'unité Ok et le melon à 0,3$ Ah ouais c'est pas mal c'est pas mal rentable Mais la canne à sucre je pense que c'est encore vachement plus rentable Ah oui il y a encore de la canne à sucre là-bas Ouais mais ils ont une bonne ferme aussi de canne à sucre Ah ouais Niveau canne à sucre et niveau pastèque On est vraiment Enfin niveau melon pastèque On est vraiment pas à plaindre Ici c'est l'endroit peu de potions Là il y a un alambic ancien Avec ça on peut faire des putains de potions allongées de haut Là de la nether wart Ça c'est quoi ? Un arbester Ah oui ça ça casse et ça remporte automatiquement Si je dis pas de bêtises Ah là on a des buissons On a des buissons d'XP Si je dis pas de bêtises Voilà tu fais clic droit dessus Hop tu récupères un peu d'XP C'est cool Ça ça doit être des buissons de cobalt Si je dis pas de connerie Ouais c'est ça Bon par contre regardez Ils en ont pas beaucoup Ça doit être ultra rare Vu que c'est quand même le deuxième minerai du serveur Là ça c'est des buissons de grenade Là on a encore des buissons d'XP Là je crois que j'avais vu un truc aussi Ouais Oh putain merde j'ai cassé ça pas exprès On peut faire pousser directement des underperles Tu mets des pousses comme ça d'underperles sur de les stones Et puis nickel tu peux récolter c'est génial Attends je vais la casser celle-là Je pense que ça doit être au max Hop ah non j'ai rien récupéré C'était pas fond Merde Je sais pas s'ils vont faire leur base ici Ou c'est juste un truc de farm en attendant Sinon on a beaucoup de spawners Enfin ils ont beaucoup de spawners Regardez je vais vous montrer ça Regardez juste tout ce qu'ils ont Ils ont plein de piques zombies Ils ont des araignées un peu chelou Des squelettes C'est un truc de ouf Bon les gars j'ai un admin Qui m'a fait les quelques clés Pour faire un petit case opening Ça fait longtemps que j'en avais pas fait Ça peut être sympa Par contre je sais pas du tout Où elles sont les caisses Je pense qu'il doit y avoir un warp Ouais il y a le warp case Nickel On en a 4 de clés jade Et 4 de cobalt Je pense qu'on va commencer par les clés jade Logique Qu'est-ce qu'on peut gagner dedans Ok du stuff Du pop shit Des machins des creepers Ok on peut avoir pas mal de bons trucs Allez c'est parti La première Et un creeper pour les pillages Incroyable Lourd lourd en vrai Alors la deuxième clé les gars Attention Ok 2 clés jade La troisième Les gars Attention On a Ok un place 3 en jade P3 et U2 C'est pas mal C'est pas mal du tout La quatrième La quatrième Une épée En jade T3 Faire 1 Lourd ça lourd Bon je vous ai oublié deux dernières Du coup que j'ai gagné En en ouvrant une Ok encore une épée C'est cool c'est cool Allez la dernière clé En jade Ça nous donne Du cobalt Deux cobalt Deux midrins de cobalt Ça c'est très cool ça Allez ensuite on va passer A la caisse cobalt Ah ouais carrément là On peut récupérer du stuff cobalt Ça c'est lourd de ouf Et découpir des pompes shit Il y a plein de trucs Ok c'est parti Attendez d'ailleurs Je me demande une question Je voulais savoir Vu que là une caisse crackosite Ça peut avoir du stuff crackosite Ah ouais non Ok c'est du cobalt Parce que sinon ça aurait été Un peu trop cheaté C'est évident Alors c'est parti du coup Pour la caisse cobalt La première clé Ok ok On a Oh un midrins de crackosite Un midrins carrément Ça fait pas un fragment C'est un midrins J'avais 1% de chance D'en avoir un Putain je crois que j'ai eu Extrêmement beaucoup de chance là Ah ouais de ouf Bah je crois que c'était Le truc le plus rare de la caisse C'était le truc le plus rare de la caisse Jackpot Jackpot les amis Putain c'est une chance de ouf J'avais 1% de chance de l'obtenir Oh c'est un chat choqué 256 subsides Pour la base ça peut être bien Je leur donnerai Allez L'avant dernière clé en cobalt On a quoi ? On a des buissons de jade Ok c'est pas ouf ça Allez c'est parti la dernière Attention Euh des gaps Des gaps Ok ça va c'est pas mal Les gars je suis dégoûté Mais bah ça et d'où sort ce stuff de folie Et bah en fait Je vous explique Euh J'avais record Une séquence plutôt pas mal Dans laquelle j'avais fait Tous mes kits Dans laquelle J'avais farmé comme un port Au spawner Pour me faire un stuff Pour pvp Et dans laquelle J'ai pvp Bon j'ai perdu Après vous loupez pas grand chose Parce que j'avais un moins bon stuff Que mon opposant Et tout ça pourquoi ? Parce que j'avais plus de place Sur mon disque dur Je suis dégoûté Après c'est pas grave J'ai roché un bonnet de haut Du coup je me suis fait un meilleur stuff Pour que cette fois J'ai toutes mes chances De l'emporter Donc là je suis full P4 Charpnet 5 et tout J'ai ma faction Qui m'ont vachement aidé Qui m'ont donné des lives et tout Ils sont grave gérés Normalement voilà J'avais laissé un petit peu Des potions ici De mes kits Voilà on va prendre De la force Des speed et tout Va falloir que je refasse des heals Par contre putain de merde Bon j'ai récupéré un petit peu De heals du coup Dans la sky et tout C'est cool Par contre ils m'ont volé Mon kit druide Sinon je m'en serais bien refait Mais il n'y avait plus rien du tout En vrai j'ai assez de popos Je pense pour faire un fight Pour vous montrer un peu Parce que ça donne le PVP Ah il y en a qui a sauté Ah enfin pour ce fight Wow 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 Deux secondes Deux secondes Deux secondes Pas de multi Pas de multi Pas de multi Pas de multi Ah d'accord Bah je me fais multi Du coup je peux pas vous montrer Ah bah c'est super ça Mais pas de multi Je voulais faire un AV1 Pour montrer comment le PVP Il était bien Ah c'est bon je crois Il faut un AV1 Putain je vais dire AV1 Ah ils sont Ils sont excités Laissez moi faire un AV1 S'il vous plaît Que je leur montre comment c'est le feu Mais regardez ça De toute façon vous pouvez déjà le voir Ah merde Ok la pire poison du monde Bon je pense que je vais jamais gagner Mais au moins c'est pour vous montrer un petit peu Comment le PVP est plutôt good Pour du faction modé En plus on voit pas trop le feu Tu vois franchement il est nickel Non franchement le PVP est good Pour du PVP modé Moi je suis pas fan En plus genre généralement Le PVP sur les modé Sont pas incroyable Mais là pour le coup J'aime beaucoup Est-ce que je le fume ? Est-ce que je le fume ? J'ai fait le drop J'ai fait le drop Oh putain j'aurais du continuer En vrai je suis un connard En vrai il y a moins que je gagne Même si j'ai pas beaucoup d'huile Franchement je l'enchaîne Ah il joue avec une rod lui aussi Oh cool Ok ok En vrai j'ai un peu l'avantage Il a TP Il a TP Oh le lose Bon bah du coup c'est du multi C'est dommage Tout à l'heure J'avais fait un 1v1 Mais là ça sera malheureusement Pas du 1-1 Ça sera du multi C'est lequel que j'avais commencé à enchaîner ? C'était lui non ? Ça serait bien que Je sais pas je le focus Peut-être que je vais réussir à le tuer Il a pris une pop-shit ou quoi ? Ah ils sont nuls en vrai C'est trop nul Je suis dégoûté Parce qu'en vrai J'aurais bien aimé faire un petit fight Mais du coup je suis contre Des gros malades C'est pas drôle Surtout qu'au moins je m'en fous du stuff J'aurais rendu limite s'il faut Mais bon C'est des ravagés Bah c'est pas grave Au moins j'ai fait une petite séquence 1v1 Où je vous ai montré ce que ça donne Et la prochaine fois Je jouerai avec ma faction On va manger une pomme Il y a un cooldown Je ressens les pommes Je fais pas les spams Parce que sinon J'aurais bien terminé De jouer avec les pommes Mais bon Ok Oh lui faut que j'arrive le drop Oh putain dommage Oh Peut-être 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 Oh le pvp est vraiment good Le pvp par contre Faut du modé Oh il décide de faire un v1 maintenant Genre Oh putain Dommage Dommage Et bah ça a l'air Plutôt bon tout ça Dans le prochain épisode On essaiera de participer A un event Avec notre faction Je pense que ça peut être cool C'est la fin de la vidéo En tout cas J'espère que ça vous aura plu Je le rappelle Que toutes les informations du serveur Sont dans la description Vous avez le discord Ainsi que le site Avec le launcher Tout ça Je compte sur vous Pour rejoindre en masse Cracosia Et peut-être qu'on se croit Très de game Qui c'est Voilà voilà Des bisous Ciao bye bye